Bonjour à vous toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui va traiter aujourd'hui du fameux liner. Il est vrai que nous vous proposons des cours, des cours qui font que maintenant vous êtes de plus en plus addict du maquillage des yeux, n'est-ce pas ? Les yeux sont le reflet de l'âme, donc vous communiquez votre message tout simplement en regardant la personne à qui vous parlez et le message passe mieux avec un beau maquillage des yeux. Alors, maquillage des yeux, oui, d'ailleurs nous avons des vidéos en poche que nous devons vous diffuser, mais maquillage des yeux avec une belle finition, un liner et le fameux mascara. Nous allons parler de liner aujourd'hui parce qu'il y a différents types de liner et il y a différentes manières de procéder pour faire son liner avec différents produits. J'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui la gamme Ink Liner, donc la gamme Ink Liner, Black Liner, pardon, qui sont des liners waterproof de Make Up For Ever. Vous avez cette première version en petit pot avec un pinceau intégré, donc qui est le Ink Liner, dont mon erreur il y a quelques secondes. Donc, finition mat, noir, noir, très noir, mat. Vous avez cette version en feutre que je recommande souvent à celles qui débutent dans le liner. Donc, finition un peu irisée, noir, toujours très noir. Et puis, le modèle qui fait un peu crayon, d'ailleurs je vais vous les montrer, je ne vous les montre pas, j'en suis navrée. Donc, très très mat également, mais que vous pouvez plus facilement dégrader, voyez, au pinceau, puisque on parle de liner. Donc, type crayon, mais ce n'en est pas un parce que vous pouvez monter la mine, contrairement au crayon, il va falloir tailler. Donc, moi je le trouve bien pratique. Si vous voulez faire un Smoky Liner, c'est génial. Vous avez la version feutre, voilà, qui fait un petit effet plus mouillé, noir, 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 et toujours avec la version peau plus pinceau, voilà, avec beaucoup de précision et un rendu plutôt mat également avec le Ink. Nous avons plein d'autres produits, les Aqua Liner, toujours waterproof, les Aqua Crème Liner, qui sont aussi des produits waterproof. Et moi, j'aime beaucoup l'Aqua Black. Alors, celui-là, c'est juste the best for me. Je l'adore, c'est un pot, donc avec un gel, qu'on utilise avec un pinceau. Pinceau 250, pinceau 252, pinceau 254, pinceau 260, pinceau 258, pinceau 400, c'est le Pinceau Lineur pour les nulles. Aujourd'hui, je vais utiliser le 252. Donc, vous voyez, avec une finition assez fine, pour pouvoir vous proposer quelques modèles de liner aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a une palette de liner, différents liner, liner simple, les yeux de chat, etc. Donc je vais vous montrer comment on procède. Donc que ce soit avec l'Ink Liner, l'Artist Liner, l'Aqua Liner, l'Aqua Crème Liner, comme vous voulez, la technique sera la même, c'est le produit qui est différent. Moi je choisis l'Aqua Black, on peut pleurer, aller sous la pluie, vous allez me dire quel intérêt d'aller sous la pluie avec un liner. J'ai envie de vous dire, vous vous promenez, vous n'avez pas prévu le truc, il pleut, comment on fait ? On ne va pas juste se protéger les yeux. Bon, et bien ça tient. D'ailleurs j'ai prévu de vous faire une vidéo, s'il y a une jolie sirène qui me regarde et qui se sent de venir se faire maquiller juste à côté d'une piscine pour qu'elle puisse plonger dans l'eau, pour vous montrer que notre gamme waterproof l'est vraiment. Et bien n'hésitez pas à nous contacter au 06 94 44 99 85 pour mettre ça en place dès que vous le voulez, puisque nous avons la chance d'avoir du soleil toute l'année. Maintenant que j'ai repris mon souffle, on va commencer. Donc j'imprègne bien mon pinceau du produit, donc de l'acqua black. Et je viens, vous voyez, j'ai un peu de poudre pour ne pas être trop, parce que je suis un petit peu malade en ce moment. Alors je ne vous dis pas la tête que j'ai sous la poudre. Et je vais vous présenter les différents liners. On a une palette avec ce présentoir et je vais vous les présenter dans l'ordre pour ne pas m'emmêler les pinceaux et ne pas me perdre et savoir ce que je vous ai déjà fait ou pas. Alors on va commencer par le classique, le plus simple. Un liner n'est beau que s'il est très fin au coin interne et qu'il s'épaissit au fur et à mesure jusqu'à être plus épais au coin externe. Plus épais, pas épais, plus épais qu'à la tête. Alors on vient, alors il y a différentes techniques. On penche un peu la tête en arrière. Là c'est Erika qui rit parce qu'elle a en tête nos différents clients. Vous pouvez tenir votre pinceau comme ça, tourner la main. Moi quand je suis du côté gauche de mon visage, comme on a changé de plan, je vais tenir comme ça, vous voyez, parce que je suis droitière, à droite, à gauche. Et je vais venir au centre de la paupière mobile pour marquer le ras de cils supérieur. Vous voyez, je suis au centre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on commence à la tête, on part, on part, on part et puis finalement notre liner il arrive là. Non, je n'ai pas mis de caméra chez vous, mais je sais comment vous faites. Alors pour celles qui aiment bien se tirer l'œil, je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais chacune fait comme elle peut, comme elle se sent à l'aise. Vous allez d'abord marquer l'extrémité, d'accord, pour ensuite tirer pour ne pas sortir de la zone du regard. Donc là je sais que je dois être plus épaisse, hop, je le prends à revers. Voilà, vous voyez ? Et là, œil ouvert, je viens devant. Et je comble. Voilà, pour le modèle classique. Voilà, vous voyez ? Ça, c'est le liner classique. Vous ne devez pas avoir de jour entre le ras de cils. Voilà, il faut que la finition soit propre, évidemment. Voilà, et vous refaites un trait pour que ce soit bien clean, j'arrange mes cils. Ensuite, on part de ce liner de base, là, je récupère du produit si c'est nécessaire dans mon pinceau. Et je veux tout simplement l'épaissir un peu. Donc je viens ici, voilà, combler, me faire une pointe. J'en définis la largeur. Et je viens tout simplement, hop, voilà. Voilà, et là, je l'ai fait un petit peu plus épais. Ça, c'est assez sexy, ça. Ça, on va mettre ça quand on a un style un peu rock, un peu fun. Alors, bon, avec mes cils qui sont super longs. Vous voyez, je n'ai pas mis de mascara parce que l'exercice aurait été un peu pénible. Voilà, donc je les remets en place. Hop, ce sont mes cils de moi, de moi à moi. Voilà, voilà, pas de liner. Voilà, là, vous voyez, le contact est un peu, hein, et là, liner. Ah, maintenant, je me dis, I want to have a cat size. J'ai envie d'avoir des yeux de chat. Alors, le liner chat, c'est vraiment le liner étiré, là, en pointe qui sort. Qui sort sur le côté comme ça, c'est celui-ci. Voilà. Voilà, donc, don't worry, on n'a pas peur, on n'est pas inquiète. On reprend son pinceau, on reprend de la matière. Et on va tout simplement, là, on peut tirer, vous voyez, venir. Alors, attention à la direction. Il faut que la pointe soit à l'extrémité du sourcil. Vous n'allez pas me faire un truc avec, hein, vous avez compris, hein. Bon, donc, on fait attention à la direction, donc on peut tirer pour avoir une pointe bien fine. Vous voyez, un truc comme ça, là. Voilà. On reprend du produit, on le fait doucement, hein, c'est pas... Il n'y a pas de course, hein. Voilà. Voilà. Et là, on vient, hop, toujours à revers. Parce que la peau est très souple, ici. Donc, si vous allez dans le sens inverse, vous aurez du mal. Voilà. Et donc, ensuite, on corrige un peu la queue, pour qu'elle soit... Alors, vous pouvez ramener un tout petit peu, là, vers le bas de l'œil. Alors, un petit conseil, appelez Minou pour comparer. Pour moi, si votre chat, vous avez les mêmes yeux. Maintenant, on va faire celui-ci. Si vous avez les mêmes yeux, c'est bon. Quelque chose de très épais à l'extrémité extérieure et de beaucoup plus fin devant. C'est toujours plus fin devant. Toujours, 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 toujours. Vous ne pouvez pas avoir un liner aussi épais là que là. Même si c'est le liner très fin. C'est pas très... Ça change la forme de l'œil. Alors, pour celui-ci, toujours pareil, on va s'intéresser à la queue. Donc, vous avez fait votre petite affaire de liner comme prévu. Et là, l'extrémité est plus haute, ici. Le whinge. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez un liner ? On n'arrive pas à épirer un liner. Non, 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 non. On arrête de respirer. Voilà. Et prenez pour votre temps. C'est de la peinture, hein ? Enfin, moi, je vous dis que c'est de la peinture. Doudou n'a pas le droit de dire ça. Pour Doudou, c'est de la mise en beauté. C'est de l'art. Voilà. Voilà. J'adore celui-là. Maintenant, vous n'avez pas les yeux en amande. Mais c'est la forme d'œil de votre meilleure copine. Alors ça, c'est ballot. Dans Rory, on a fait le liner whinge. On va tout simplement garder la forme. Et on va lui donner... Hop ! Une toute petite courbure, là, vous voyez, à la fin. Juste ça, vous voyez ? Ça a l'air de rien, mais ça change complètement le rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, je ne suis pas encore gaga ni gâteuse. Quand je vous dis qu'est-ce que vous en pensez, évidemment, je n'attends pas que vous me répondiez. On est en train de tourner la vidéo. Donc, ça veut dire, laissez-moi vos questions, vos suggestions, vos réactions et vos commentaires en dessous de cette vidéo. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous voyez, le même, on a juste... Hop, hop, hop ! Et ça change complètement, n'est-ce pas, Erika ? Des yeux en amande. Maintenant, je vais vous présenter l'avant-dernier liner, qui est liner félin. Alors, on garde la base des yeux en amande, de la forme en amande. Et on va venir ajouter son liner du dessous. Alors, toujours les yeux bien écarquillés, là. On commence par le ras de cils inférieur. Toujours avec mon même pinceau. Je vous ai fait tous les liners avec le même pinceau. Et si vous n'êtes pas à droite de vos mains, prenez le pinceau 400. C'est le pinceau pour les nuls, pour faire le liner. Alors, ça, c'est le liner, les yeux félin. Donc, comme pour le reste, on a beaucoup de patience. Vous voyez, j'écarquille bien les yeux. C'est pour mieux avoir accès, parce que la peau, elle est souple. Voilà. Une petite veste, des petits bottines, des bottes. À vous la piste de danse. Alors, ici, on va bien écarquiller les yeux. Et on va bien venir là, 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 là. Alors, vous avez deux options. Soit vous le laissez comme ça. Soit vous faites la petite queue, là, qui sort. Du coin interne. Hop, on vient ici, dans le creux. On fait ressortir une petite tête. Voilà. Et on comble. Et bien sûr, on garde les yeux ouverts. On revient à faire les petits arrangements nécessaires. Voilà. Et vous pouvez aussi combler l'intérieur de l'œil. Bon, je vous montre. Une fois que vous avez... Alors, je vous conseille de faire d'abord en dessous. Et ensuite, de venir à l'intérieur, dans la muqueuse. Donc, il faut bien combler la muqueuse. Mais il faut bien combler à l'endroit du cil inférieur. Pour qu'il n'y ait pas deux jours. C'est toujours le même problème. Quand on a un grand jour, c'est pas terrible. Moi, j'aime bien laisser cette partie intacte. Parce que, dans mon cas, je trouve que mon œil est plus grand. Alors, si vous avez des tout petits yeux, évidemment, vous n'allez pas combler en noir. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, vous allez combler en blanc. Pour celles qui ont des petits yeux. Voilà. Et maintenant, on va passer au dernier angle. Voilà. Qui est le Tattoo Look. Tattoo Look by Makeup Forever. On garde sa base. Et on vient ici. Allonger un tout petit peu sa queue. Voilà. Sa queue de liner, j'entends. On vient juste ici. Et on fait... Un deuxième liner. Et là, pour le coup, on tire un peu. Il faut que ce soit propre, les filles. Il ne faut pas de trucs qui bavent. On n'aime pas ça. Et on fait ça pour aller où, à votre avis ? Sortir entre filles. Alors, celles qui n'ont pas de grandes paupières, vous allez évidemment squeezer cette partie. Ben oui, s'il n'y a pas de place. Hop. Donc, vous voyez, il faut que la ligne soit dans le prolongement, vous voyez, du coin externe de l'œil. Et qu'il y ait une place là. Vous voyez ? Et juste au-dessus du pli palpébral, le creux là de la paupière, vous venez dessiner le deuxième liner. Voilà. Alors, je vous fais plein de bisous. Et maintenant, je vais toutes vous voir avec le liner de votre choix en boutique. Vous pouvez évidemment venir nous voir. On va faire une animation liner. Tiens, venez jeudi. Jeudi, toute la journée, animation liner. Venez acheter votre produit liner et repartez avec une pose liner by Makeup Forest. de Guyane, fait par nos soins. Je vous embrasse toutes et à très bientôt.